Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 9 novembre 2021, 9h14, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si les temps, comme le chantait Léo Ferré, les temps sont difficiles, et ça fait longtemps qu'il a chanté ça, ça n'a pas changé, les temps sont difficiles, et le seront de plus en plus, vous le savez pourquoi, vous le voyez, tous les changements qui sont en train de s'opérer, ce qu'on est en train de vivre maintenant, ce qu'on a vécu il y a quelques années, depuis 3-5 ans, un changement de modèle climatique, social, financier, économique, politique, ça se poursuit et ça s'intensifie, et franchement, on en a pour longtemps. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, venez nous rejoindre, merci d'être sur YouTube avec moi, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours pertinents, d'ailleurs je vais vous en partager un de ces liens-là, de Yannick, je le salue, un cousin français, qui est concerné aussi par la question du climat, des cataclysmes, tremblements de terre, il suit ça toujours de très près, il m'envoie toujours des liens de dernière minute, quand il y a un événement majeur, c'est vraiment apprécié, et ce lien-là maintenant qu'il m'a partagé, c'est fascinant parce qu'on en parle beaucoup, il est inquiet lui aussi, avec les cycles solaires, il n'y a pas si longtemps, il me semble que ça ne fait pas si longtemps qu'on s'est rendu compte que le soleil, c'est lui qui gérait tout, et plus qu'on le pense, et je vous ai parlé souvent, on parle souvent ici, on rapporte des tempêtes géomagnétiques, il n'y en a pas eu tellement ces dernières années, parce qu'on était dans un cycle de minimum solaire, là on semble être changé de vitesse avec le 25e cycle, en tout cas de son début, il semble être plus actif au niveau des tempêtes et des éruptions solaires, on a eu une importante, c'était la première, vraiment qui faisait face à la Terre, et c'est la première d'une longue série, nous rapporte Corey, un site très intéressant, Slate, et j'en parle souvent, c'est à peu près ce qui nous attend dans le plus de probabilités, proche d'une tempête solaire majeure, une éruption de masse coronale, qui viendrait nous ramener presque à l'âge de pierre, parce qu'on est dépendant des réseaux électriques, de l'Internet, de tout ce qui est technologique, tout est maintenant branché, au Wi-Fi, puis à l'Internet, toutes les opérations quotidiennes, les plus simples comme aller mettre de l'essence, ou faire un achat quelconque, on le voit souvent, ça nous arrive, quand on arrive dans un commerce, on le vit, qu'il y a une panne d'Internet, ou une panne de courant, ou peu importe le problème technique qu'ils ont, on ne peut pas mettre de l'essence, on ne peut pas faire d'achat, parce qu'il n'y a pas de paiement en ligne, ou les pompes à essence qui sont toutes reliées à la technologie ne fonctionnent pas, parce qu'il y a une panne d'Internet, donc on le voit, on est très vulnérables. Donc, et je vous en parle souvent, il y a eu des événements comme celui de Carrington, en 1889, la grosse panne d'électricité, d'ailleurs on en parle dans cet article-là, au Québec, en 1989, je pense. Donc, c'est juste une question de temps. On le sait que ça va arriver. D'après moi, ça va arriver plus vite qu'on le pense, plus vite qu'un astéroïde ou un comète qui frappe la Terre, ou d'un peut-être grand tremblement de terre, ça pourrait arriver aussi dans un avenir très proche. On peut voir aussi un effondrement des températures avec... D'ailleurs, je reviendrai là-dessus, j'ai un autre lien très intéressant à vous partager. J'en ai plusieurs, vous allez voir comment les abonnés sont très pertinents. J'en ai un aussi sur les extraterrestres et le Pentagone. Mais on commence avec celui-là. Comme le rapportait Slate il y a quelques jours, notre bon vieux plancher des vaches a essuyer en fin octobre. Une tempête solaire relativement puissante au plus tôt, et heureusement, la magnétosphère qui a vécu cet événement-là plutôt que nous, car celle-ci constitue notre bouclier contre de tels accès de colère de notre soleil. Rien qui n'est véritablement surpris les scientifiques depuis sa naissance, du moins depuis que l'homme dispose des moyens techniques d'étudier ses humeurs. Notre cher astre est coutumier de ces cycles de sommeil et de réveil qui durent généralement 11 ans. Les cycles solaires sont de 11 ans. Ces dernières phases sont marquées par des orages magnétiques à la surface de l'étoile qui peuvent, à leur tour, être responsables d'éjection de masse corondale, les fameux CME. Ces dernières années, nous n'avons eu que très peu d'activité, comme c'est le cas lors d'un minimum solaire, mais ça commence à augmenter, et à augmenter assez rapidement vers le pic du cycle 25 que nous attendons pour 2025. A expliqué à Space.com, Bill Mertag, le spécialiste de la question pour le National Oceanic and Atmospheric Administration, la fameuse NOAA. La bonne nouvelle, c'est que si elle n'a pas été sans effet, notamment sur les grises électriques exposées, nul dégât sérieux lié à cette récente éruption, n'a été rapporté. La mauvaise, c'est que cette éjection de masse coronale n'est sans doute que la première d'une longue, voire d'une très longue série, et que n'importe lequel de ces événements majeurs se manifestant, à cette occasion, pourrait mettre à genoux la Terre, ses satellites artificiels, ou ses installations technologiques au sol, de plus en plus nombreuses et de plus en plus sensibles. Ce fut le cas du Carrington Event de 1959, considéré comme la tempête parfaite, et une autre colère solaire a plongé une partie du Québec dans le noir en 1989. Donc, c'est très intéressant, je vous laisserai l'article, vous irez lire ça, c'est certain que si un événement comme celui de Carrington, d'une puissance de celui de Carrington, se produisait, c'est sûr que ça mettrait, comme le dit le scientifique en question, la Terre à genoux, on serait à genoux, mes amis, ça serait catastrophique, tout est dépendant, tout ce qui est sur Terre est dépendant de cette technologie, et le problème, c'est que quand on va se rendre compte de ça, qu'il y a une tempête extrêmement puissante, comme on le dit dans l'article, qui sera détectée soit par le Parker Solar Probe ou le Solar Orbiter, bien, il te reste comme à peu près une vingtaine de minutes avant que ça touche la Terre, il n'y a pas grand chose qu'on puisse y faire, chers amis, puis dans la série de mauvaises nouvelles qui nous tombent sur la gueule, moi je vais le dire, préparez-vous les prochaines tempêtes solaires, puis il y en aura beaucoup, c'est la première d'une longue série, pourrait causer de très gros, très gros dégâts. Je vous reviens avec les autres liens, je vais vous partager des liens, des abonnés, juste pour vous démontrer comment c'est vraiment pertinent, à plus tard, tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501